Vous savez, vous, ce que vous faisiez le 17 juillet 1994 entre 22 et 23 heures ? Non ? Moi non plus. Personne ne le sait. Il a fallu des années pour remonter jusqu'à toi. C'est dire si j'ai de la patience à revendre. Je suis plus à une nuit près. Sortira de ce bureau, avec des aveux, signé. Pas la peine de hausser le ton, inspecteur. Ça fait partie de vos méthodes et de vos privilèges, je sais, mais ça m'empêche de réfléchir. Seul le coupable sait ce qu'il faisait le 17 juillet 1994 entre 22 et 23 heures. L'innocent l'a oublié depuis longtemps. Surtout si on lui pose la question. On y mettra le temps qu'il faudra, mais tu parlas. Si le soir du 17 juillet 1994, j'avais tué un type, je m'en souviendrai. Ces choses-là marquent. Le 17 juillet 1994, entre 22 et 23 heures, je n'ai tué personne. L'innocent que je suis pensait que la police avait fait des progrès depuis le temps. Comme la médecine. À l'heure où l'on guérit deux cancers sur trois, on est en droit d'espérer que la police est capable de dépister deux innocents sur trois suspects. Le problème, c'est que votre seul suspect, c'est moi. Et je ne sais pas ce que je faisais le 17 juillet 1994, entre 22 et 23 heures. J'ai des collègues touffées à la porte, prêts à prendre la lèvre. J'ai oublié 1994. Il y a eu un été, cette année-là. Je ne me souviens d'aucune touffeur nocturne. Ni de bonheur de l'eau glacée, ni de jupe courte des femmes. On ne peut pas me mettre en prison parce que je ne me souviens pas de cet été-là. Quel genre de type étais-je ? Un drôle de mec qui attendait l'avenir, en stand-by de sa propre existence. Je n'ai rien pu faire d'extravagant ce jour-là, entre 22 et 23 heures. Je suis plus tôt du matin. Le soir, je suis bon à rien. Je somnole, personne ne peut compter sur moi, j'oublie tout. Comment voulez-vous que je sois assez vif pour assassiner quelqu'un ? Monsieur l'inspecteur, vous m'imaginez vous dire ? Le 17 juillet 1994, entre 22 et 23 heures, je somnolais. Je somnolais à un soir d'été frileux d'une année inutile. Vous seriez déçus. Nous savons que vous étiez à Paris au moment des faits. Oui, je crois que j'étais à Paris. Je vais me regarder le 14 juillet sur les Champs-Elysées. J'y vais seul. Toujours. Il me serait déjà impossible de prouver que le 14 j'étais aux Champs-Elysées, malgré des milliers de témoins autour de moi. Comment voulez-vous que je prouve que trois jours plus tard, je ne tuais pas cet inconnu dans ce coin désert ? Qu'est-ce que vous faisiez ce soir-là, vous, inspecteur ? Vous seriez bien embêté de le dire, hein ? Quelque chose de coupable ? Ou de minable ? 60 minutes. Autant dire une éternité. Quand on sait qu'on peut tomber amoureux en 8 ou 10 secondes. Quand l'espace d'un battement de cils, une balle peut foudroyer un cœur qui marchait si bien depuis 40 ans. Le jour va se lever bientôt et je n'aurai pas le temps de vous raconter cette histoire-là. La triste histoire d'un homme pour qui une heure en vaut une autre. Eh, le silence n'a jamais été un bon système de défense. Si tu ne lui avais fait, dis-moi au moins où tu étais ce jour-là. Allez. On ne vous a pas appris à l'école de police que chaque moment que l'on passe dans une vie n'a pas forcément l'étoffe d'un alibi ? Pour vous prouver que cette heure-là n'avait pour moi rien d'exceptionnel, il faudrait que je vous parle de toutes les autres. Mais il vous manquerait la patience d'un psychanalyste et la curiosité d'un ami. Il faudrait que je commence par le début. Il y a bien longtemps. À l'époque où je croyais que les rêves faisaient plus de bien que de mal. En faisant un effort, je pourrais me souvenir de quelques bons moments du temps passé. Les poètes disent qu'on ne garde que cela. Les autres s'oublient. Optimistes, les poètes. Ils ont peut-être raison, après tout. Au lieu de perdre un temps fou à retrouver cette heure-là, perdue à jamais dans les tréfonds de ma propre histoire, il me serait bien plus agréable de repenser aux deux ou trois heures de ma vie qui valaient la peine d'être vécues. Jeanne, allongée sur la nappe à carreaux, en train de poser pour le polaroïd. Ouverture de la boîte à malice de mon père, bien longtemps après sa mort. Les premiers rayons du soleil viennent réveiller mes paupières. L'inspecteur quitte la pièce. Ma vue se brouille à nouveau. Sommeille sans doute. Je ferme les yeux. J'irai peut-être en prison pendant les vingt années à venir si cette heure ne me revient pas en mémoire. Ça me laisse le temps d'y réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Steph Gotkowski. Mon film s'appelle « Le 17 juillet 1994, entre 22 et 23 heures ». L'étymologie de l'histoire, c'est qu'on est un peu camarade avec Benacuista. Moi, je lis les nouvelles et je tombe sur cette nouvelle le 17 juillet 1994, entre 22 et 23 heures. J'étais assez interpellé par cette nouvelle et je me disais « Tiens, ce serait pas mal de faire un film avec ça ». Puis j'y retournais toujours, j'ai lu le bouquin et tout ça, puis j'y retournais toujours. Au départ, j'ai pris tout le texte, vraiment en respectant à la virgule près. Et puis je me suis dit « je vais pas le faire de façon classique ». Alors c'est vrai que c'est une confrontation entre un flic et un suspect. Le côté fantastique de l'histoire, ce que je trouvais assez fantastique, c'est que le suspect ne parle que dans sa tête, il répond en voix off. Donc je trouvais qu'il y avait une dimension un peu délirante, un peu poétique, qu'on pouvait traiter de façon poétique, voire onirique. Tom Novembre se retrouve comme un clown. Et en fait, je suis parti dans cette idée de clown, de cirque. Donc c'est pour ça qu'on voit des comédiens passer. Pas des comédiens, des elfes en fait. Ce sont des elfes qui passent comme ça, dans l'image, comme l'acrobate. J'ai voulu donner cette dimension du cirque dans le court-métrage. Et dans l'idée aussi que, par exemple, Tom Novembre, on voit qu'il se transforme en clown petit à petit, parce qu'on est des clowns en fait. Je trouve qu'on se veut dire qu'on est un peu des clowns dans la vie. Donc je voulais le montrer. Et voilà, je suis parti vraiment sur un délire. Parce qu'on ne lit pas ça quand on lit la nouvelle. Donc j'ai cherché un lieu pour tourner. Là, j'ai tourné au Cabaret Sauvage, qui est un endroit que j'adore, qui est une sorte de cirque magnifique, avec du bois, de la céramique, des miroirs, des choses comme ça. Et on a eu ce parti pris avec le chef-op d'aller sans décor et tout ça, et d'avoir des petits reflets lumineux qui sont créés par les projecteurs et par l'ambiance et tout ça. Le centre de l'histoire, c'est la confrontation entre le flic et le suspect dans un bureau de police. On reconnaît le bureau de police. Puis après, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de choses comme ça. En fait, on n'en a pas besoin. Je considère qu'un tournage, on formalise la préparation. Il y a eu beaucoup de préparation, beaucoup de repérage, de discussion. Franchement, à la fin du tournage, j'étais content. Je savais que c'était pratiquement comme je l'avais imaginé. Quand j'ai écrit le film, je savais que le rôle du flic était tenu par François. Et puis après, je cherchais un acteur pour jouer le suspect. Et je ne savais pas trop si le suspect avait une tête de suspect ou une tête d'innocent. Et un jour, je me suis retrouvé dans un concert que donnait Tom. Et puis je le vois sur scène, je me dis que c'est lui le suspect. Le problème, c'est que votre seul suspect, c'est moi. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Il m'appelle, il me fait, j'imagine que tu me voyais dans le rôle du flic, mais je me vois mieux dans le rôle du suspect. Il me dit, ça tombe bien, c'était justement ça que je voulais que tu fasses, suspect. Et on a travaillé ensemble sur la voix. Puisque la voix, évidemment, c'est une voix off dont on s'est servi pendant le tournage. Donc on a calé la voix en travaillant, en enregistrant sa voix. Puis après, sur le tournage, on a calé les mouvements de caméra sur la voix de Tom. Pour moi, il y avait l'aspect, il y avait sa voix qui était vraiment super, qui est chaude, pénétrante, rassurante, peut-être, je ne sais pas. Et puis il y avait son physique aussi. C'est-à-dire que par rapport à ce rôle-là, tout va très bien. Il a le physique de l'emploi, il a cette tête de Buster Keaton un peu. Lui, il aurait pu faire du cinéma muet, par exemple. Le montage, comme si une succession de séquences allait au départ, ça allait assez rapidement. En revanche, sur la musique, on a beaucoup travaillé. On a cherché des ambiances. J'ai joué, comme je suis saxophoniste aussi, donc j'ai joué sur mon film, ça c'était important. D'ailleurs, j'ouvre la séquence avec mon saxophone baryton. Voilà, puis il y avait cette idée de donner à chaque personnage un instrument. Avec le piano qui en continue. Et à la fin, on voulait vraiment un esprit de fanfare, avec tous les instruments qui s'appartent vraiment en fanfare un peu balkanique. Le 17 juillet 1994, entre 22 et 23 heures, je remontais des francopholis de la Rochelle. Seul le coupable, c'est ce qu'il faisait le 17 juillet 1994, entre 22 et 23 heures. Vous avez dit bizarre ? Je ne sais pas, je suis très concret, c'est bizarre, non ? La vie est un grand cirque, la mort aussi. Surtout quand le nouveau décédé est un vieux clown. À propos, vous connaissez le point commun entre un enterrement et une paire de chaussures ? La réponse tout de suite, en grande pompe. La réponse tout de suite, en grande pompe. Maintenant, ceux que vous attendez tous, les clowns Matin et Patin. Comment ça va, M. Patin ? Ça va très bien, M. Matin. René ? Ça va pas ? T'es pas bien ? Allez, relève-toi ! René ! N'oubliez pas, pendant la quinzaine commerciale, des prix en fête chez tous vos commerçants. Profitez-en ! Durant la quinzaine, tout achat chez les commerçants qui ont des macarons peut vous faire gagner un voyage aux Antilles pour deux personnes en amoureux en hôtel d'enluc. Alors, c'est le moment d'en profiter. Amoureux, pas d'ailleurs. Autre bonne affaire, joli cadeau accorde une réduction de 20% sur la liste de mariage déposée pendant la quinzaine. Volage de chance. Réalisez vos désirs chez Joli Cadeau. Un grand choix de service de 36 à 84 pièces pour vous accompagner toute votre vie. Je vous signale que M. Pinchon de la boutique Pinchon et Pinchon remise à 12 ans ses farabus. Vous en prie, mesdames. Bonjour. Bonjour, mesdames. Suivez-moi, est-ce qu'il vous plaît. C'est bon, notre pauvre papa. Merci. Je comprends. Veuillez que c'était une compréhence. Merci. Il nous a tant fait rire. Comment cela ? Il était clown. Tu te souviens quand il racontait la blague des deux fous qui jouent aux devinettes ? Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Sur la cheval. Oh, t'as vu ? Je t'avais dit que je m'en occuperais ce soir. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. C'est un garçon ou une fille ? Surprise. C'est notre premier. C'est pour bientôt ? Encore une semaine. Le petit chien. Le petit chien. C'est passé. Non. L'attendat, la chérie, j'en ai pour ça. T'inquiète pas, mon Gustave. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous renouvelle mes condoléances. Mes pauvres papas. Toutes mes condoléances. Tout à l'heure, je vous dirai votre avenir. Mes condoléances. Je vous remercie. Le cirque, c'était toute sa vie. Pardon. Il aimait tellement faire rire. Mes condoléances. Toutes mes condoléances. Mes condoléances. C'était mon partenaire. On a été célèbre, vous savez. Il est mort dans mes bras. Désolé. C'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. C'est... C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Désolé Allô ? Chérie ? Ah tu as encore des contractions ? C'est ma femme, tout va bien, elle a encore des contractions Des contractions ? Mais alors, mais alors respire Respire J'arrive Respire, j'arrive Excusez-moi J'arrive Ah 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 Faut que j'aille à la clinique Quelle clinique ? La cigogne ? Suivez-nous, on connait un raccourci Ok, ok, ok Respire 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 ma chérie C'est bien la première fois que je vois un corbillard rouler à tombeau ouvert Oh Oh toi alors Oh 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 Ne vous inquiétez pas, ça va Oh, merci Oui Tout va bien ? Oui Oui Occupez-vous de lui par contre Voilà Je vous conduis à la salle d'attente Je m'appelle Chloé Assurez-vous, le médecin s'occupe de votre femme Où est la salle d'attente ? Je suis stagiaire à la maternité depuis ce matin Ah voilà, c'est là Je vous laisse Allez, asseyez-vous Tout va bien se passer Le médecin vient vous voir après l'examen Alors docteur ? Bah alors docteur Chapinot ? Rassurez-vous, tout va bien Mais c'est pour quand docteur ? Il y a un peu d'avance mais on a le temps, on va la garder Vous pouvez rentrer chez vous On vous appellera Mais je voudrais absolument insister à l'accouchement docteur On vous appellera, on vous appellera Vous avez mon numéro ? Oh je suis vraiment désolé Tout le monde est là monsieur, on peut commencer D'accord Tu m'as prévu mais j'ai envie de faire Un tour de la vie Enfait Oui Et bien Oui Je veux Monsieur Moiron ? Allo, oui ? Ici la clinique de la Cigogne. C'est imminent. Venez vite, venez vite ! Oui, oui, j'arrive, j'arrive. J'arrive tout de suite. Mais il peut nous atteindre, alors. J'arrive tout de suite. Ah, on m'a appelé, monsieur Moiron, ma femme, si c'est imminent, là. Ah oui, monsieur Moiron, vous allez dans la salle d'attente. Ne vous inquiétez pas, on va venir vous chercher. D'accord. Tenez, mettez cette venue, et puis c'est par là. Merci, madame. Merci. Allez, restez. Voilà, c'est à bien. Arrêtez ! Le kick, on sait. Douce, non ? Stop, stop ! L'attaque est bloqué. Il n'est pas, il va tasser. Faites dessus. Un coup sec. C'est par fait. Parfait. Monsieur, monsieur. Ah, monsieur. Oui ? C'est un bébé. Vous êtes sûr ? Oui ? Oui ? Oui ? Coutchou, coutchou, coutchou. Coutchou, coutchou, coutchou. Coutchou, coutchou. Coutchou, coutchou. Alors ? Un garçon ? Non. Et il s'appelle comment ? Gustave, Gustave. Vous permettez-moi mes souvenirs ? Un peu plus à gauche, monsieur. Merci. Regardez-moi. Parfait. Un grand sourire. Diffleur. Sous-titrage ST' 501 ... 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 nous soit ainsi permis, au moment de conclure, de poser la question aux autorités responsables. Où va le demi-tour ? Minha Quem disse que ela foi Minha Se fosse, seria a rainha Que sempre vinha aos sonhos meus Minha Ela não foi um só instante Como mentiam as cartomantes Como eram falsas as bolas de cristal Minha Repete agora esta cigana Lembrando fatos envelhecidos Que já não ferem mais os meus ouvidos Minha Quem disse que ela foi minha Se fosse, seria a rainha Que sempre vinha aos sonhos meus Minha É rainha Se fosse, seria a 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 rainha les gens l'accueillent, c'est-à-dire avec beaucoup de sérieux. Parce que j'essaie toujours de le présenter très sérieusement, notamment quand je faisais des dossiers, etc. Quand je devais écrire le synopsis, j'ai écrit, bon ben voilà, c'est un objet de défense du demi-tour qui envoie de disparition, etc. Et le trouble qu'il y avait dans la réception des gens, en plus en France, on est très doué pour le sérieux, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait rigoler. L'idée du film m'est venue en marchant, donc je faisais un voyage à pied assez idiot le long de la côte atlantique, je suis parti du sud du Portugal, j'avais pour projet d'aller au Danemark, je me suis heureusement arrêté avant. Et donc je marchais comme ça tous les jours, un peu en ligne droite, et c'est là que je me suis mis à réfléchir sur la tentation du demi-tour, et donc un petit peu sur l'objet demi-tour lui-même. Je voulais faire une histoire du monde, mais à partir d'un tout petit détail. Et en fait je voulais essayer de traverser les siècles en faisant un film totalement fauché, avec zéro moyen, et essayer quand même de raconter quelque chose. Moi en fait j'ai pas la télévision, chez moi, mais je la regarde très épisodiquement, et quand je la regarde, je suis toujours assez frappé par les images de télévision, et je me demande toujours est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Quand j'entends les gens parler de la réalité de la fiction, j'ai l'impression qu'ils savent toujours où est la limite, et moi j'ai plutôt du mal à la fixer, et souvent j'hésite, et voilà, c'est cette hésitation qui m'a intéressé. C'est pour ça, par exemple, j'espère que les téléspectateurs auront peut-être raté le début, par exemple, et qu'ils seront arrivés au milieu de mon film, et qu'ils se seront dit pendant quelques instants, mais à quel point c'est sérieux, à quel point c'est crédible, voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire quelque chose de complètement idiot, autant le faire vraiment en étant maniaque sur les détails, et en allant au bout du projet, quoi. Si vous étiez parti acheter du pain, et que vous aviez oublié vos cesterces, au lieu de faire un grand détour, hop, vous faisiez demi-tour pour retourner chez vous. C'était intéressant justement de faire travailler, là c'était des comédiens professionnels, et de les faire travailler sur ce discours, justement improvisé, qui est censé être l'interview du spécialiste. Ça ressemble à quoi un historien, et ça ressemble à quoi son bureau, et la même chose pour le psychologue, et là, moi je me suis beaucoup amusé à travailler sur vraiment les détails, le goût, l'espèce d'univers culturel, qui peut être celui du psychologue médiatique, ou celui de l'historien érudit. Les gens sont gênés par le demi-tour, et ça peut aller jusqu'à la peur. Les docu-fictions, c'est des objets assez intéressants, je crois, parce qu'ils mélangent justement énormément de supports et de techniques différentes, et en particulier, il y a donc cette mode du documentaire qui va vers la fiction, et qui donc emprunte au code du film d'histoire, belles caméras, beaux mouvements de travelling. Ça ne rime à rien, là. J'annonce le demi-tour ? Oui, mais bon... Tâchez d'appeler ça autrement. On a voulu faire quelque chose qui fasse vraiment reconstituer, donc on est allé chercher des costumes de Napoléon, mais plutôt mal fait. On a essayé de rater la nuit en l'éclairant trop. En plus, à l'origine, on devait avoir de la fumée, et puis on a oublié cette fumée, donc on a vraiment un truc encore plus net. Donc moi, j'aime bien cette séquence pour le ratage. C'est très difficile. Les mauvaises coupes au montage, ça, c'est vachement intéressant. Notre plan préféré du film, c'est un plan de coupe. Quand on est dans le laboratoire, les images qui reconstituent les recherches scientifiques qui ont été faites sur le demi-tour, là, il y a différents plans qui sont montés, puis à un moment donné, il y a un plan de coupe sur une sorte de nurse ou d'infirmière qui regarde les choses. C'est un plan très rapide, je pense que personne ne l'a vu. Mais nous, on trouvait que ce plan, avec notre menteur, tombait vraiment très mal et n'avait aucune signification. Et ça, c'était bien. On sourit, on se détend. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est l'idée de pouvoir travailler dans un cinéma extrêmement mineur. Et en fait, c'est ça aussi qui fait parfois la beauté du geste. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je me disais, le film sur lequel tu travailles, n'a absolument aucune importance. Parce que quand j'ai entendu les gens rire, là, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire qui est vraiment quelque chose d'important, tout en étant complètement dérisoire. Rappelez-moi vite, parce qu'il y en aura des propositions, j'en suis sûre. Le monde merveilleux de la télé vous fait rêver, tout comme l'extraordinaire univers du 7e art. Pour découvrir toutes les ficelles du métier, même les plus inavouables, suivez le guide. Mais gardez en tête que lorsque le showbiz vous en met plein les yeux, il s'en met aussi plein les poches. Parce que vous le valez bien. 0,1. 0,1. C'est son prix. C'est ce qui vaut. Désolé, il faut la refaire. On va la refaire. On s'excuse. C'est pour le son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Caméra tupée. Merci. Merci beaucoup. Merci, on a ce qu'il faut. Génial. Génial. C'est bon. C'est bon pour moi. Elle est super. Ouais. Ok. Bon, Vincent, tu arrêtes les explosifs. Non, 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 j'ai un problème au son. Attends une seconde. Il y a un problème, il y a une BB 9004 qui passe au loin qu'on entend très très bien. Une quoi ? Une BB 9004, c'est une locomotive électrique. T'as rien entendu, moi ? Non, non, mais c'est normal, mais je veux dire, techniquement, on peut rien en faire, quoi. C'est pas grave, on va au studio, on mixe, et puis on met des sons par-dessus. C'est le cinéma, ça. Bah, c'est peut-être le cinéma, sauf que tu vois, au final, c'est toujours la même chose, on recolle des morceaux du direct et là, avec le bruit de la BB 9004, ça va pas être possible. T'es le poil. Attends, tu veux dire quoi, là ? C'est pas montable ? Non, non, c'est pas possible, c'est pas montable, on n'est pas des magiciens au son, tu vois, et moi... Sérieusement ? Bah ouais. Mais une demi-heure ! Une demi-heure pour remettre les explosifs. T'entends, là ? Ah, mais je suis désolé, les gars, qu'est-ce qu'on fait, alors ? Non, non, vas-y, tu te mets derrière ton truc, elle est pour toi. Ok. D'accord, c'est pour moi. On va la refaire, on s'excuse, c'est pour le son. Ok, David, donc tu remets tous les explosifs, s'il te plaît, et puis pour les figurines, pareil, tu te remets en place, je suis désolé, il faut la refaire. D'accord, vous voulez. Pas mal, votre comédien, là. Bon. C'est pas Depardieu, non. Mais pas mal. Enfin, Depardieu, jeune, bien sûr. En parlant de jeune, à la retraite, la personne s'occupe des contrats, chez vous ? Ben non, non. Pas que je sache. C'est bizarre, parce que j'ai eu le producteur tout à l'heure au téléphone qui me dit qu'il avait toujours pas reçu votre contrat de préachat. On a quand même la moitié du tournage, enfin, si on continue comme ça, ils auront fini de tourner, vous n'aurez toujours pas rédiger vos contrats. Tatiana, Tatiana, je fais le nécessaire. Ouais. Je te dis, la directrice de casting aura ton CV et ta photo sur son bureau cet après-midi. Non, mais je te mets pas sur tous les plans de Paris. je gère, je sélectionne ce qui sert ton image. Tatiana, je fais mon métier. Voilà. J'ai un rendez-vous qui arrive, Tatiana. Je te rappelle cette après-midi. Je t'embrasse. Allez, bisous. Tiens, comment ça se passe, le film de Sagan ? Ben justement. Ah, on n'avait pas rendez-vous, non ? Ah oui, mais ça peut plus durer. J'ai découvert complètement par hasard que dans ma chambre d'hôtel, j'avais une télé qui avait bien 5 cm de diamètre de moins que celle de Jean-Patrice. Tu sais, là, celui qui se dit comédien et qui joue avec moi. Oui, je repasse plus ça. Pourtant, un rôle moins important que moi. Je comptais les lignes pour être sûr, il y en a 14 de moins que moi. En plus, j'ai une scène sans lui. Alors là, je dis non. Ah, je dis, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Ça, je ne l'accepte pas. La semaine prochaine, quand je retourne sur le tournage, il faut que ce soit réglé. Ça, je ne peux pas laisser passer ça. C'est une question de... de principe, de stand-by. Évidemment. Tu comprends ? Ben, c'est pas un caprice de star ou d'enfant gâté. C'est juste pas normal. Non, bien sûr. Jean-Michel, je fais le nécessaire dès que tu es sorti mon bureau. Merci. Excuse-moi, on va t'avoir dérangé. Tu dois avoir plein de trucs à faire. Pas de problème. Rien qui m'empêche, je passe un coup de chou. Je te tiens au courant. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour, c'est Alexandra Stazu, l'agent de Jean-Michel. Je voudrais souhaiter parler au directeur de production de l'instant présent, s'il vous plaît. Non, c'est le titre du film. D'accord, je patiente, mais pas trop quand même. Christophe ? Mon chou, ouais ? C'est Alexandra. Ça va ? Oui. Dis-moi, Christophe, je n'ai pas tourné autour du pot, on a un gros problème avec Jean-Michel. Non, non, il n'a pas eu d'accident. Non, non, dis-moi, il sort de mon bureau, il y a un souci avec la télé qu'il y a dans sa chambre, elle est plus petite que celle de Jean-Patrice. Non, je ne le plaisante pas. Attends, il trouve ça inadmissible et je suis assez d'accord avec lui. Ouais, je sais, Christophe, il ne regarde jamais la télé. Je sais qu'il a un cachet plus important, mais justement, il devrait avoir au minimum les mêmes avantages. Au minimum, hein. Ah, c'est sympa, je savais que tu comprendrais. Très bien. Non, mais tu comprends, j'aurais pas qui pète les plans et qui refuse de venir sur le tournage. Il l'a déjà fait. Voilà. Dis-moi, si elle est un peu plus grande, la télé, c'est parfait. Ok. Merci. Ouais, on se rappelle. Ciao. Bon. C'est quoi, c'est de l'être. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous allez vous mettre à peu près comme ça, ouais ? Oui. Voilà, non, c'est bon, c'est bon. Ok. Voilà. Alors, on va y aller. Alors, son seul femme, séquence 6, un souvenir pour la vie. Ok. Vous êtes prêtes ? Oui. Action. Merci. Alors, on va en faire une deuxième, celle-là est très bien, mais on va en faire une deuxième avec un son un peu plus grave, si c'est possible. Plus rauque. Oui, un peu plus rauque, oui. D'accord. Alors. Donc, son seul femme deuxième, séquence 6, un souvenir pour la vie. Action. Merci beaucoup. Celle-là a été très, très bien. Merci. Ça vous a plu ? Oui, c'est exactement ce qu'il me faut. D'accord. Bon, à bientôt ? J'espère. Oui, au revoir. Au revoir. Mais, mais vous pouvez appeler qui vous voulez, monsieur, mon directeur, même le président de la République, ça vous chante. Voilà, oui. Non, écoutez, ce n'est pas de ma faute si votre scénario est mauvais. Hein ? Monsieur. Monsieur, ce n'est pas en hurlant que vous allez faire avancer les choses, OK ? Non, 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 non. Je n'ai jamais cédé aux menaces. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer et certainement pas pour vous. Voilà. Ah oui, je risque ma place. Hum ? Eh bien, écoutez-moi bien, monsieur. Si j'ai un petit conseil à vous donner, changer de métier, je ne sais pas, rentrer à la poste, aller élever des montants dans l'hôte, voilà, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Voilà, c'est ça. Allez, au revoir, monsieur. Non, non, je trouve que c'est globalement intéressant. On est plutôt très bien vus. Bravo. Je pense, quand même, ça m'arrêterait peut-être d'être un tout petit peu plus émouvant. Personne de la faim, par exemple, je ne sais pas, c'est assez stéréotypé, je trouve. Assez banal. En un mot, insipide. La structure aussi, je crois que elle mériterait d'être un tout petit peu plus resserrée, je ne sais pas. Il y a comme deux films dans un film. Je ne sais pas, à certains moments, on ne sait plus du tout où on est. Les dialogues, oui, les dialogues, un problème aussi. Mais bon, ça encore, avec des bons comédiens, ça peut peut-être s'arranger. Écoutez, malgré tout, je... Oui, je pense qu'il y a matière à retravailler encore. Vraiment, n'hésitez pas. Ma porte ne sera pas fermée. De toute façon, ça ne sera plus possible pour cette année. J'ai déjà booké tout mon budget jusqu'à l'année prochaine. On est en mai. Jusqu'à janvier prochain, je peux rien prendre. Donc, voilà. Mais surtout, n'hésitez pas. Continuez, travaillez. Et puis... Voilà. Ah oui, encore un truc... La fin, quand même, c'est très téléphoné. Je vous ai beaucoup aimé dans le rôle du lieutenant. Dans le film de Tami aussi, vous étiez... Une brève apparition, mais ça m'a marquée. Sincèrement, je passe mes mots. C'est impressionnant parce que les comédiens de votre génération ont un ou deux registres. Voilà. Merci bien. Merci, monsieur. Vous, on a vraiment l'impression que vous pouvez tout faire. J'aimerais beaucoup vous avoir dans l'agence. Je trouve vraiment que vous êtes sous-exploité en ce moment. Je sais comment je pourrais m'occuper de votre carrière. Je pense vraiment que je pourrais vous offrir des rôles à la mesure de votre taille. C'est parti. 0,05, là mais c'est quoi ? Pourquoi pas un t-shirt du film pendant que vous y êtes ? 0,1, 0,1, c'est son prix, c'est ce qui vaut ! Tout ça parce que les deux autres derniers films qui étaient n'ont pas fait des succès au Box Sophie, ça va, c'était pas des fourns non plus. Bah ouais, c'est comme ça la vie, il y a des hauts, des bas, vous êtes jeunes, vous apprendrez. Il vient de faire les derniers sommeliers, sa cote va grimper, j'en suis sûre, et puis au niveau des chaînes, il est toujours bankable. Dites-moi mademoiselle, ôtez-moi d'un doute, votre producteur a besoin de ma comédienne ? Quel rapport ? Eh bah je fais un package. Eh bah voilà, rappelez-moi. Rappelez-moi vite, parce qu'il y en aura des propositions, j'en suis sûre. Ouais. Au revoir. Alors... Je crois qu'il est parti. Il est parti. Ok. Il est parti. Ça fait combien ? Euh... 56, 40. Ouais, 56. 56, 56. Bon. Il faut enlever 20 minutes. Ouais, ça dynamisera tout ça. La séquence des tremblements, par exemple. Complètement inutile. Ça embrouille le spectateur, on comprend plus rien. Alors celle-là, hop. Il faudra peut-être envisager à changer l'ordre de certaines scènes. Par exemple, la scène de la voiture juste avant la scène des deux frères. Ça sera beaucoup plus fort. Je sais pas. Là, tel que c'est monté, vous dites, on va vous montrer ça, vous le montrez. C'est plat, c'est sans surprise. Bon. Si on enlève les quelques scènes un peu superflues, si on change un peu tout l'ordre, ouais. Ça peut faire un très bon 30-40 minutes. 30-40 minutes ? Ah oui. Il ne faut pas hésiter à tout bouger. Un scénario, ce n'est pas comme un film. Même si je sais, j'ai approuvé le scénario à l'initial, mais un scénario, un film, ça évolue tout le temps. Jusqu'à la copie zéro, tiens. Même une fois, j'ai coupé dans la copie zéro, pour vous dire. Ok. On se revoit très vite. Ben oui. A bientôt. Au revoir. Oui, mes chéris. Non. Tout va bien, tu ne me déranges pas. Je fais un peu de rangement. Tu sais, c'est ce que c'est. Ça s'entasse, ça s'entasse. Et puis un jour, il faut passer à l'âme, il faut tout ranger. Attends, quitte pas une seconde. Allo ? Oui ? Demain soir ? Ben attends, tu plaisantes, bien sûr que je serai là demain soir. C'est ma première coproduction. Eh oui, j'ai élargi mes horizons. Ouais. Ah, tu verras. C'est un super beau film. Je suis très fière. Ouais. On l'a envoyé à Venise, on attend encore la réponse. Euh... Non, non, Cannes, non. Il n'était pas prêt pour Cannes. De toute façon, c'est Cannes. Vu ce qu'ils ont choisi cette année. On va se demander s'ils aiment le système français, franchement. Ouais. Ok. Euh... Oui, ma chérie. Très bien. Ouais, ouais. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Je te rappelle. Sous-titrage ST' 501 Je vais mettre mal à l'aise ma collègue Prenez ? Ah oui, bien sûr. Quand les agents commencent à se faire la guéguerre dans les productions, c'est absolument pas possible. Non, c'est pour éviter ça. Je suis l'un incognito ce soir. C'est-à-dire, je cultive mon carnet d'adresse parce que les comédiens veulent souvent changer d'agent. Alors, il te faut juste être là, grand-maman. Bien sûr. Excusez-moi. On se croit tout à l'heure ? Oui, je vous en prie. On se croit tout à l'heure. On se croit tout à l'heure. Hier, là, j'ai entendu une chouette rieuse et j'ai bon espoir qu'on l'ait ce soir. Alors, il faut juste pas faire de bruit, quoi. C'est super rare. C'est super rare, une chouette rieuse. C'est super rare, une chouette rieuse. Éric Maé, une semaine ordinaire. Alors, j'aimerais bien dire que c'est une caricature, mais je suis quand même en dessous de la vérité dans certaines scènes. J'ai pas tout mis, puisque ce qui est rigolo, donc même si c'est une fiction, faux documentaire fiction, la quasi-totalité des anecdotes sont vraies, sont véridiques. C'est-à-dire que moi, c'est des anecdotes, des faits qui me sont arrivés ou à des amis au cours de ces 20 dernières années. Et je trouvais assez cocasse de les mettre en images et en effet, de les montrer, on peut donner l'impression que c'est complètement caricatural. Or là, on pourrait même, en allant très loin, c'est un peu de l'ethnologie humaine. Chaque personnage a une obsession continuelle. La joie artistique, par exemple, son obsession, c'est toujours de réussir à trouver un comédien ou une comédienne à débaucher d'un de ses collègues. Pas mal, votre comédien, là. Bon, c'est pas Depardieu, hein ? L'Unité Fiction, c'est passer son temps à choisir des films et en fonction de remettre en cause à chaque fois leurs interlocuteurs, de dire, bah oui, j'ai peut-être choisi ça, mais ça va pas. Donc en fait, avec le sourire, on va dire, mais de toujours être négatif. Ah oui, encore un truc, la fin, quand même, c'est très téléphoné. On sait très bien qu'on va à chaque fois essuyer un tir de barrage. Alors là, ce qui est beaucoup plus rigolo, comme on a pu voir, ce sont des belles femmes, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même pas mal de femmes de pouvoir dans l'audiovisuel. D'accord, je ne patiente pas trop quand même. On en prend, on pourrait dire, entre guillemets, plein la gueule, mais ça fait partie de leur métier. Et ce qui était vraiment, alors, ce qui était intéressant, c'était aussi de montrer un ingénieur du son, parce que l'ingénieur du son est toujours obsédé dans sa folie intérieure sonore. C'est toujours ces instruments qui comptent. Il faut toujours qu'ils soient impeccables, bien rangés, en état de fonctionner, tout ça. Et un ingénieur du son est toujours à la recherche du son inédit, insolite, le plus parfait possible pour coller à l'image. Donc c'est vrai que c'était intéressant de montrer quelqu'un qui soit complètement extérieur et montrer deux autres femmes, donc ces deux femmes qui étaient complètement dans le bain, en sachant qu'en effet, leur existence tourne entièrement autour d'elles-mêmes. Mais je ne sais pas si elles pourraient faire ce métier si elles n'étaient pas égocentriques, parce que c'est un métier aussi de paraître, une grande partie de leur travail aussi, c'est de faire des mondanités, de paraître à chaque fois, de montrer que c'est des femmes de tête, de pouvoir. Quand on fait de l'audiovisuel, ce qui nous surprend toujours, dans la majorité des cas, c'est qu'on oublie à chaque fois pourquoi on est là. On est là pour faire normalement avant tout raconter des histoires et montrer, mais à la limite, on a l'impression que c'est vraiment secondaire. Je fais un peu de rangement, tu sais. C'est ce que c'est, ça s'entasse, ça s'entasse, et puis un jour, il faut passer à là, il faut tout ranger. Attends, quitte pas une seconde. Ce n'est pas un testament moral, je précise, mais c'est vraiment des choses qui sont vraiment arrivées. C'est qu'à un moment, on se dit, mais de quoi on parle ? On a l'impression de dire, mais pourquoi on fait ce travail-là ? Et c'est pas, normalement, on devrait faire avant tout pour donner naissance à une œuvre, mais c'est pas ça qui les préoccupe en premier. On va le faire, on s'excuse, c'est pour le son. Ok, David, donc tu remets tous les explosifs, s'il te plaît, et puis pour les figurantes, pareil, tu te remets en place. Je suis désolé, il faut la refaire. Je ne dirais personne à une monopole de la connerie, et c'est ça qui était intéressant, c'était de montrer que tout le monde peut être con à un moment ou à un autre dans sa vie. Là, c'est la vie professionnelle, mais c'est ça aussi qui était important, parce que sinon, l'ironie ne serait pas ressortie de la même façon et tout, et c'est vraiment un côté humain qu'on a voulu montrer, donc la connerie est indissociable de l'être humain. La semaine prochaine, c'est le début de la saison des amours dans Histoire courte. À ne rater pour rien au monde. Ciao ! Histoire courte Cours-métrage Peu importe la destination, l'important, c'est le voyage en Chevrolet. Jusqu'au 30 avril, Chevrolet Captiva Diesel, 5 à 7 places, à partir de 24 900 euros. Et pourtant, à ce prix-là, c'est une Chevrolet. Chevrolet, un vrai plus. Dans une maison qui vit, il faut chasser constamment les mauvaises odeurs. Avec Freshmatic d'Airwick, je suis tranquille, parce qu'il diffuse automatiquement un agréable parfum. Toutes les 9, 18 ou 36 minutes. Et ça sent toujours bon, malgré les enfants qui défilent. Airwick, c'est bon d'être à la maison. Et découvrez Airwick Freshmatic Mini, le premier spray automatique concentré. Quand vous avez goûté à une croisière Costa, c'est difficile de revenir à la vie de tous les jours. Costa Croisière, les vacances qui vous manquent. Brûlure d'estomac. Vite, un sachet de Gavisconel. On a 5 minutes pour agir. On va apaiser et soulager ces brûlures d'estomac tout de suite. Gavisconel est différent. On forme une couche protectrice et apaisante. Gavisconel, je le sens vraiment agir. Gavisconel, vous allez vraiment sentir la différence. Médicaments pas avant 12 ans. Demandez conseil à votre pharmacien. Mais pourquoi l'épisode ne démarre pas ? Bon chérie, je t'explique, il y a un nouveau système. Il faut attendre une demande d'un abonné, ça peut durer une minute, un jour ou une semaine. Une semaine ? Une semaine ? Mais je ne vais pas rester une semaine avec ce chemisier immonde ! Maintenant, les programmes vous attendent pour commencer. Canal Plus à la demande, c'est quand vous voulez. 1110, 1160. 1210 au 1290. Un mystère entoure la date de naissance de Robin Desbois. Les historiens eux-mêmes n'arrivent pas à s'accorder. Création de romanciers ou personnages historiques ? Robin Desbois a-t-il existé ? Et si oui, qui était-il vraiment ? Chaque semaine, par notre enquête et avec l'aide de spécialistes de l'époque, d'historiens et de scientifiques, nous tentons d'élucider les grandes énigmes de l'histoire. Partons donc sur les traces de Robin Desbois, de la forêt de Sherwood jusqu'à Londres, en passant par Paris, pour percer à jour le mystère du prince des voleurs. Quelqu'un qui s'appelait Robin Hood a existé. Il y a plusieurs allusions dans le texte à des Robin Hood. Pour que son nom revienne quand même aussi souvent dans les archives et aussi souvent dans les chroniques, c'est probablement bien plus qu'une création de l'esprit. Oui, on a une trace un peu plus haut d'un personnage qui s'appelle Robin, ou plus exactement Robert Hood. Robin Desbois, c'est un mythe. Donc ce que les gens ont retenu, ce n'est pas l'histoire. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'il signifie, ce qu'il représente. C'est au XVe siècle qu'apparaît pour la première fois le nom de Robin Desbois dans une balade. Mais son action se situe bien plus tôt, dans l'Angleterre du XIIIe siècle, sous le règne de Jean Santerre et de Richard Coeur de Lion. Je vous propose tout de suite de partir à la découverte des origines de ce mythe. Robin Desbois, le héros, le justicier, le bandit au grand cœur. C'est en tout cas l'image que nous en avons gardée, celle d'un hors-la-loi courageux qui affronte le shérif de Nottingham et vit dans la forêt avec ses compagnons. Robin Desbois, celui qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Ces aventures épiques ont baigné notre enfance à travers les nombreux romans et films qui ont fait son succès. Mais qui était réellement Robin Desbois ? A-t-il seulement existé ? Comment s'est construite sa légende ? Pour le savoir, il faut remonter à la fin du XIVe siècle. Son nom apparaît pour la première fois dans un ouvrage intitulé « Pierre le laboureur ». Il est cité au détour d'une phrase dite par l'un des personnages, un homme d'église. Il parle des aventures d'un certain Robin Desbois. C'est un personnage, c'est un prêtre qui incarne la paresse et quand on lui demande de dire son pater il dit qu'il en est absolument incapable parce que la seule chose qu'il sait par cœur ce sont les rhymes of Robin Hood c'est-à-dire ces petits poèmes qu'on chante dans les tavernes. C'est véritablement l'acte de naissance du héros qui est mentionné ici pour la première fois. Et première révélation sur le personnage il n'est pas du tout le bandit généreux que l'on connaît, en tout cas pas au début. Les premiers textes que l'on a sur Robin Desbois sont très frustres et montrent avant tout un héros bagarreur qui représente effectivement une revendication de liberté puisqu'il se rebelle contre tout il est hors la loi mais c'est essentiellement quelqu'un qui casse la figure aux gens qu'il rencontre ce qui évidemment devait beaucoup distraire et amuser le public des pubs ou l'équivalent de l'époque. Reprenons la chronologie. Les aventures de Robin Desbois apparaissent donc dans des balades des poèmes chantés au XIVe puis au XVe siècle. Mais son histoire devait sans doute être connue dès le XIIIe siècle colportée par les menestrelles de village en village. L'image du héros se dessine. Il est violent, agressif, voire même cruel. Dans les balades médiévales, en fait, il a une caractéristique qui disparaît complètement par la suite. C'est quelqu'un de très violent. Dans une balade qui s'intitule Robin Hood and the Monk, dans Robin Desbois et le moine, il décapite un moine, il décapite un enfant. Donc voilà, c'est quelqu'un d'excessivement violent. Mais ça, c'est vraiment un trait qui est confiné aux balades médiévales et qu'on ne trouve plus du tout dès le début du XVIe siècle. D'un personnage détestable, il va au fur et à mesure devenir le héros au grand cœur que l'on connaît. La légende est en marche. Donner aux pauvres, ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans les premières balades. Il faut attendre, en fait, une balade du XVIIe où on nous dit, voilà, le produit de sérapine va être redistribué à des œuvres de charité. Donc c'est la première occurrence, en fait, la première fois qu'on voit véritablement Robin distribuer aux pauvres le fruit de sérapine. Qui était donc ce Robin des Bois ? D'un criminel infanticide, il devient celui qui combat l'injustice. On ne connaît, en fait, quasiment rien de son histoire. D'où vient-il ? Et comment est-il devenu hors la loi ? Les premiers textes ne donnent aucune indication. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il habite dans la forêt avec sa bande de compagnons. À la base, il y a la communauté de Sherwood. C'est un modèle social en soi. On a Robin, entouré d'un certain nombre de lieutenants, une bande de joyeux compagnons qui ont été, pour une raison qu'on ne connaît pas, mis aux bandes de la société, qui se rassemblent, qui vivent dans la forêt, non pas de rapines, mais de braconnage, principalement. C'est vrai, vous vous souvenez de ça ? Le plus célèbre, évidemment, c'est le personnage du moine, Friar Tuck. Ce Friar Tuck, qui, lui, a probablement une origine historique. C'est-à-dire que ça renvoie à une bande de malfaiteurs qui était dirigée par un prêtre qui a ravagé le Saray pendant une vingtaine d'années. Donc là, il y a une base historique, il y a toute une autre série de personnages ou en couleur, Little John, etc. C'est important parce que ça donne l'idée d'une communauté, d'un groupe de compagnons. Et ce groupe de compagnons, ce ne sont pas simplement des brigands, c'est aussi une apologie pour un certain type de vie sociale. On a aussi un lieu très fortement présent dans les balades les plus anciennes, là encore, qui est la forêt. C'est dans la forêt de Sherwood qu'aurait vécu Robin Desbois. Nous sommes allés sur ses traces au nord de Nottingham. Ce lieu est aujourd'hui encore fortement attaché au personnage et nous avons retrouvé le chêne auprès duquel, dit-on, il se rassemblait avec ses compagnons. Richard Rutherford Moore, un guide de la forêt de Sherwood nous y a donné rendez-vous. Ce chêne est étroitement lié à la légende de Robin Desbois. C'est ici que Robin et ses compagnons se rassemblaient et partageaient leur festin. Nous sommes au XIIe siècle. Les arbres que vous voyez ici ont entre 800 et 1000 ans d'existence. Celui-ci aurait donc été bien plus petit, mais il y avait d'autres grands chênes à l'époque et il servait à indiquer un lieu de rendez-vous. Comme personne n'avait de montre, Robin Desbois et ses hommes se donnaient sans doute rendez-vous ici, au plus grand arbre de la forêt. Les orlalois existaient, les orlalois se cachaient dans la forêt. C'était la seule alternative finalement pour ceux qui avaient été mis au banc de la société. On a plusieurs légendes qui ont été construites autour de personnages qu'on sait véritablement avoir existé. Un vrai Robin Desbois aurait donc pu avoir vécu ici aux alentours du XIIe siècle. La forêt est un lieu de refuge pour les orlalois, même si les conditions de vie sont très difficiles. En hiver, il faisait parfois tellement froid ici que les arbres gelaient. C'était un environnement très hostile pour l'homme et pour survivre dans cette période médiévale, il fallait un abri, du feu et de la nourriture. Les orlalois étaient malins et ils devaient trouver le moyen de se procurer tout cela. Mais c'était risqué car si vous quittiez la forêt, le shérif pouvait vous retrouver et alors, c'était la mort assurée. Pour survivre, Robin Desbois et ses compagnons n'ont pas d'autre alternative que de pratiquer le braconnage. La forêt est le domaine réservé de la chasse royale et tué du gibier et très sévèrement réprimandé, voire passible de la peine de mort. Ce qui est étonnant, c'est que Robin Desbois et ses amis ne braconnent jamais du petit gibier. On ne parle pas de lièvre, on ne parle pas de faisan, on ne parle pas d'oiseau. Ils braconnent uniquement les serres du roi. L'interdit suprême. C'est une représentation de la figure royale elle-même. c'est le roi de la forêt. Robin Desbois aussi est quelque part le maître de la forêt. Donc il y a véritablement un conflit, une tension, on va dire, pour l'appropriation de cet espace. À partir du XIIe siècle, une juridiction d'exception se met en place. C'est la loi de la forêt. Ce territoire où vivent de nombreux paysans est régi par une série de lois arbitraires. Taxes et brimades sont le lot quotidien des petites gens. C'est l'apparition du servage. Les paysans sont sous la tutelle de leur seigneur qui les considère comme des sous-hommes. Ça voulait dire qu'on ne pouvait pas quitter l'endroit où on était né sans la permission de son seigneur. C'est presque comme si les êtres humains étaient au niveau du bétail. C'est-à-dire qu'ils appartenaient à leur seigneur. Au XIIIe puis au XIVe siècle, les paysans vont se révolter contre ce système. Les révoltes paysannes menées par le soldat Watt Taylor vont secouer le royaume d'Angleterre. Londres est prise d'assaut et pillée. Il existait des jacqueries, par exemple. En 1381, qui est proche de la première allusion à Robonde des Bois, il y avait une jacquerie importante à Londres et dans le sud de l'Angleterre où les paysans se sont révoltés à cause de la pauvreté, à cause de la famine, à cause des taxes. Au milieu du XIVe siècle, il y avait la peste noire. On dit que peut-être le cœur de la population d'Europe a péri à ce moment-là. Le 29 septembre 1399, la petite noblesse se révolte à son tour. Les barons anglais forcent le roi Richard II à abdiquer. En ces temps de tension sociale, la population a besoin d'un héros qui puisse porter ses doléances. Il prendra les traits de Robin des Bois, ce justicier qui vole au secours des plus démunis. Or, son histoire se situe sous le règne de Richard Coeur de Lyon au XIIe siècle, soit deux siècles avant ses révoltes paysannes. Pourquoi un tel anachronisme ? C'est intéressant de le mettre dans cette période-là d'abord parce que c'est une période pour laquelle on n'a pas une foule énorme de renseignements donc on est assez libre. C'est-à-dire que ça laisse la place malgré tout à l'imagination et on arrive assez bien à mettre là le personnage en situation. C'est aussi une période qui contraste deux types de rois anglais. Un type idéalisé, le roi juste qui est un roi de toutes les vertus qui est Richard Coeur de Lyon et puis un roi faux, traître, avaricieux qui prend les biens de ses sujets et qui est Jean Santerre. Jean Santerre incarne un système corrompu. Il est l'archétype du pouvoir illégitime et arbitraire. A contrario, son frère Richard Coeur de Lyon partit en croisade en Terre Sainte et présenté comme la figure du héros. L'histoire aime les gagnants et Richard Coeur de Lyon était un gagnant et c'est pour ça qu'on aime bien le romantiser, on aime bien cette image du guerrier mais il ne s'occupait absolument pas de l'Angleterre. Il a passé six mois de sa vie en Angleterre, six mois seulement durant les dix années qu'il était roi d'Angleterre et le reste du temps il se battait en France ou en Terre Sainte. Il y a donc le côté obscur et le côté idéalisé de la royauté. Aux yeux de la population, Robin des Bois incarnera pour toujours le bon roi, celui qui est du côté du peuple. A la fois justicier et voleur, le personnage, s'il a existé, reste en tout cas une énigme à la fin du XVe siècle. Pour bien comprendre qui était Robin des Bois, je crois qu'il faut se replonger dans l'histoire. Il l'aurait vécu au XIIIe siècle mais on relève en fait de nombreux anachronismes. Jean-Fleury, on va peut-être un peu refaire l'histoire. Je crois qu'il faut se replonger dans l'atmosphère du XIIe siècle. Au XIIe siècle, on a un conflit entre, dans tous les pays, d'ailleurs, subi en Angleterre qu'en France, il y a un conflit entre la monarchie qui reprend du poil de la bête, si on peut dire, et les féodaux qui veulent garder leur indépendance. Deuxièmement, il y a une lutte pour la suprématie en quelque sorte sur le terrain international où dans l'Europe occidentale, deux grandes puissances sont en face-à-face, la puissance capétienne, la puissance du royaume de France et la puissance des plantes et c'est justement en fonction de cela que tout va se nouer entre les deux grands rivaux, à savoir le roi de France et le roi d'Angleterre qui est maintenant un vassal beaucoup plus puissant en terre et en richesse, il faut dire, le roi de France. Alors le roi d'Angleterre à ce moment-là c'est Henri II. Il devient roi d'Angleterre à la suite de conflits sur lesquels il serait trop long d'intervenir ici. Véritable guerre civile, il prend le pouvoir à partir de 1154, il devient roi d'Angleterre et il veut régner seul. C'est un partisan de la... On ne peut pas encore parler de monarchie absolue, mais c'est un partisan d'un pouvoir monarchique fort. Tellement fort qu'au moment où il tombe malade en 1171, il croit mourir il fait même un pèlerinage en Rocamadour qui paraît-il le guérit. En toujours est-il que lorsqu'il est guéri, il annule le testament partage qu'il avait fait auparavant et le testament dans lequel il donnait pratiquement ses pouvoirs, il partageait son royaume entre ses quatre fils. Alors qui sont ses quatre fils ? Alors ses quatre fils, c'est Henri le Jeune qui mourra en 183, c'est Geoffroy qui sera comte de Bretagne et qui mourra en 186, c'est Richard Cœur de Lyon qui est le second, qui est duc d'Aquitaine à la suite de sa mère et qui mourra en 1199 comme on va le voir et c'est Jean, le dernier, le petit dernier qui a dix ans de moins que Richard et qui deviendra, comme vous le savez, le grand rival de son frère pendant qu'il sera en croisade. Alors justement, l'histoire de Richard Cœur de Lyon est absolument étonnante parce que à son retour des croisades, il rentre de croisade. Alors là, il est mis en prison. Il revient de croisade, il est jeté, je prends la version la plus probable, parce qu'il y a d'innombra la version de ce retour absolument romanesque. Il est jeté sur les côtes de l'Istrie, il doit traverser tout l'Empire pour rejoindre les côtes flamandes et s'embarquer pour l'Angleterre. Et là, au cours de péripéties absolument rocambolesques, il tombe entre les mains, il n'y a pas de chance, il tombe entre les mains de Léopold d'Autriche qui l'avait humilié lors du siège d'Acre en foulant au pied sa bannière, ce qui évidemment était un très mal aperçu. Mauvais geste. Insupportable. Et Léopold d'Autriche l'a vendu, littéralement vendu, à l'Empereur en Isis. Alors comment est-ce qu'il s'en est sorti ? Il s'en est sorti grâce à sa mère, une fois de plus, à l'Iénor d'Aquitaine qui rassemble à Grand Pen d'ailleurs. La rançon. Énorme, une rançon énorme. Là, on est dans la trame de fond de Robin des Bois. On a les éléments. Pas encore. Jusqu'à un certain point. Pas encore. Il faut payer une rançon pour que Richard Cœur de Lion puisse revenir dans son royaume. Et puis c'est vrai que c'est le mythe du roi qui est loin, qui est le bon, alors que celui qui règne en Angleterre, qui est Jean-Santerre, est forcément là. Il ne règne pas, c'est bien ça son problème. C'est son problème, oui. Mais c'est lui qui aimerait devenir qu'il n'y a pas la place de qu'il n'y a. Et qui est le méchant. Qui est le méchant. Et lorsque Richard Cœur de Lion est captif d'Henri VI, Henri VI fait savoir à tout le monde et en particulier à ses deux rivaux, rivaux de Richard, à savoir le roi de France Philippe Auguste et Jean-Santerre qui s'allient ensemble et qui essayent de payer l'empereur pour qu'il garde – Garde, bien sûr, prisonnier Richard Cœur de Lion. – Et c'est seulement au bout de plusieurs mois, presque deux ans, qu'il est finalement libéré, qu'il s'embarque à Sandwich, qu'il débarque sur la côte anglaise aux alentours du 13 mars 1194. et qu'il entreprend, ça reconquête. Et c'est tout de suite notre union. – Ça, c'est la trame de fond entre Jean-Santerre et Richard Cœur de Lion. Souvent, dans les balades, les auteurs ont fait référence à des révoltes de pays.